Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13 verset 8. Lettre circulaire décembre 2020. C'est de tout cœur que je salue tous les frères et sœurs du monde entier dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avec la parole de 1 Jean 2 verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Puissent ses paroles pénétrer profondément dans chaque cœur et devenir réalité. Sous l'onction et l'inspiration directe du Saint-Esprit, les prophètes ont pu annoncer à l'avance tout le plan de salut dans la parole de Dieu. La même onction reposait sur notre Rédempteur. Il était Christ, loin. Dans Luc chapitre 4 verset 18 à 19. Notre Rédempteur a lu le texte dans le livre d'Esaïe au chapitre 61, le verset 1, et la moitié du verset 2, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a ouïn pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs les libertés, et aux prisonniers la délivrance, pour publier l'année de grâce de l'Éternel. Et nous, en tant qu'aux véritables croyants, nous avons reçu le même esprit, la même onction, le même enseignement et la même révélation de Jésus-Christ. Paul avait un appel direct, il se tenait sous l'onction et l'inspiration de l'Esprit de Dieu et il était tellement certain de la proclamation, qu'il put dire, celui qui prêche un autre Évangile est sous la malédiction, Galatins verset 8. William Branham, l'homme de Dieu de notre temps, avait lu aussi un appel divin direct et il était sous l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit et il prêcha l'Évangile éternellement valable. Moi aussi, en rapport avec mon appel, je peux témoigner la même chose. Il est certain que lorsque le Seigneur Dieu prononce un appel, il a confiance dans le prophète, l'apôtre ou le serviteur qu'il a destiné pour le ministère. Aujourd'hui encore, ce que le Seigneur a dit dans Jean 20 verset 21 invalable, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce que notre Seigneur a dit dans Jean 13 verset 20 est également relié à un mandat divin, en vérité en vérité je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Dans notre parole d'introduction, l'apôtre Jean écrit que l'onction demeure sur les vrais enfants de Dieu. Il fait ressortir qu'aucun mensonge ne vient de la vérité verset 21. Déjà au verset 20, nous lisons, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. C'est à nous précisément, dans ce temps, que les paroles qu'il a écrites au verset 28 sont adressées, et maintenant petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui, à Jean 2 verset 28. Nous tous attendons la manifestation de Jésus-Christ et désirons être présents à son retour. Pour nous, l'exhortation « petits enfants, demeurez en lui » est d'une importance capitale. Dans Jean 15 verset 5, notre Rédempteur a dit, « Celui qui demeure en moi, et, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Aujourd'hui cette écriture est accomplie. Nous vivons dans la toute dernière période avant le retour de Jésus-Christ. De nos propres oreilles nous entendons, de nos propres yeux nous voyons comment s'accomplit textuellement la prophétie biblique dans notre temps. Qu'il s'agisse du retour du peuple d'Israël, des guerres et des troubles, des tremblements de terre, des famines ou des épidémies. Toutes ces choses ont été prédites par notre Seigneur. Luc 21 Nous vivons le réchauffement planétaire, le dérèglement climatique et les catastrophes naturelles en tout genre. À cause du nouveau virus, qui est devenu réputé sous le nom de Corona, et qui s'est propagé dans le monde entier, tout a changé et plus rien ne sera comme avant. Le signe principal relié à la fin des temps est le retour du peuple d'Israël dans le pays de la promesse, car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Ésaïe 14, verset 1 Cette parole s'est accomplie sous nos yeux. L'État d'Israël existe de nouveau depuis 1948. Récemment, le processus de paix au Proche-Oruyens est devenu un centre d'attention particulière. En septembre 2020, les Émirats arabes et Bahreïnes ont signé un traité de paix avec Israël connu sous le nom les Accords d'Abraham, comme l'ont déjà fait auparavant l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994. D'autres pays, entre autres islamiques, devraient bientôt s'ajouter. La réconciliation de l'Arabie saoudite avec Israël devra conduire à la percée finale pour la paix au Moyen-Orient, jusqu'à ce que finalement le traité dont parle Daniel 9 verset 27 soit conclu. Après tous les traités partiels avec Israël, à la fin, par l'intermédiaire de la plus haute autorité qui est acceptée dans le monde entier, le traité dont parle Daniel sera conclu. Dès que cette paix, qui ne sera qu'une pseudo-paix aboutira, l'on dira, paix et sûreté. Mais alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5 verset 3 Nous pouvons voir le processus de paix prendre forme dans l'actualité quotidienne. L'enlèvement et le traité de paix finale se dérouleront environ en même temps. Le temps de la grâce pour les nations se termine avec l'enlèvement et les sept dernières années avant le début du millénium commencent. Durant les trois premières années et demi, les deux prophètes apparaîtront selon Apocalypse 11, et par leur ministère, le scellement des 144 000 d'entre les douze tribus d'Israël aura lieu. Au milieu des sept dernières années l'Alliance sera rompue, la Grande Tribulation commencera, et Jérusalem sera encore une fois foulée au pied par les nations pendant quarante-deux mois, Apocalypse 11 verset 2. La première résurrection des morts en Christ aura lieu lors du retour du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4 verset 13 à 18 Dans Apocalypse 20 verset 4 à 6, il est parlé de la résurrection des martyrs, qui viennent de la Grande Tribulation. Apocalypse 7 verset 13 à 14 Ils ne participeront pas à l'enlèvement et au repas de noces, mais bien au règne de Mélan, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. Tous les autres rompent seulement à la seconde résurrection, qui sera en même temps le jugement final, après le millénium, Apocalypse 20 verset 11 à 15. Nous ne voulons pas entrer davantage dans le détail de ces sujets, mais nous pouvons voir que le temps de la fin est très avancé. Pour nous il est question que les véritables croyants soient prêts, afin de prendre part à l'enlèvement, 1 Thessaloniciens 4 verset 13 à 18. Avec tout ce qui se passe à présent, nous pouvons faire ce que notre Seigneur a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche, Luc 21 verset 28. Nous pouvons répéter sans cesse, aujourd'hui telle et telle écriture s'accomplit sous nos yeux. Dans Matthieu 24 verset 14, notre Seigneur dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jamais le vrai évangile de Jésus-Christ éternellement valable n'a été apporté dans le monde entier comme c'est le cas aujourd'hui. Dans le passé, déjà avant et particulièrement depuis les réformes, il y a toujours eu des réveils spirituels, mais dans aucun d'entre eux le plein évangile authentique n'a été annoncé, sous l'anxion du Saint-Esprit, comme ce fut le cas à la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Maintenant, l'Évangile comprenant tous les enseignements bibliques tels que la divinité, le baptême, le souper du Seigneur, etc. doit être à nouveau exactement comme il était au commencement. De notre Seigneur et Sauveur, il est écrit, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toute chose, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes, acte 3 verset 21. Dans notre temps, de nombreux évangélistes, y compris dans le mouvement charismatique, ont annoncé leur propre évangile. Cependant, ils sont tous passés à côté de la promesse majeure qui devait s'accomplir avant le retour de Christ. Tout comme le plan de salut de Dieu a commencé dans le Nouveau Testament avec l'accomplissement de la prophétie biblique, ainsi s'achèvera-t-il aussi avec l'accomplissement de la prophétie biblique. Dans Marc 1, nous lisons, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Esaïe le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin, Malachie 3, 1. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, à planisser ses sentiers, Esaïe 40 verset 3. Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de Lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par Lui dans le fleuve du Jourdain, verset 1, 5. L'homme de Dieu pouvait dire à ceux qui croyaient à son message, Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, verset 8. Lorsque Jésus apparut, il prêcha, Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle, verset 15. Dans sa première prédication, après l'effusion du Saint-Esprit, Pierre prit la parole, sous l'anxion et l'inspiration du Saint-Esprit, et dit, Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, Actes 2, verset 38 à 39. Le temps est accompli. Maintenant, à la fin du temps de la grâce, nous vivons l'accomplissement de la prophétie biblique, qui est destinée à l'Église, exactement comme au commencement. À ce propos, il est écrit par exemple dans Malachie 4, verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour est grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. » Par le ministère de Jean-Baptiste, le cœur des pères de l'Ancien Testament a été ramené vers les enfants de la Nouvelle Alliance, Luc 1, verset 17. Par le ministère de Frère Branham, la deuxième partie du verset s'est accomplie, le cœur des enfants de Dieu a été ramené au commencement, à la foi authentique des pères apostoliques. Le Seigneur Jésus a confirmé cette promesse de l'Ancien Testament dans Matthieu 17, verset 11, il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toute chose. » Le prophète Malachie l'avait annoncé sous l'anction du Saint-Esprit, « Notre Rédempteur l'a confirmé sous l'anction du Saint-Esprit et tous ceux qui maintenant sont réellement enseignés par l'anction du Saint-Esprit croient à la promesse et expérimentent son accomplissement. » Dieu a rappelé à lui son serviteur en décembre 1965, cependant depuis lors, le message au biblique original qu'il a prêché a été apporté dans le monde entier, conformément au mandat divin. Maintenant nous pouvons déclarer, « Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu » Jean 8, verset 47. Mais nous pouvons également demander, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel ? » Ésaïe 53, verset 1. Romains 10, verset 16. Le ministère prophétique. Cela a une grande importance pour moi d'avoir connu personnellement l'homme de Dieu William Branham pendant dix ans et d'avoir assisté à la prédication du plein évangile de Jésus-Christ et à l'action surnaturelle de Dieu lors de la prière pour les malades dans ces réunions. En ce qui concerne le ministère de Frère Branham, il est important de mettre l'accent sur Amo 3, verset 7, comme lui-même l'a fait très souvent, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ce fait divinement avéré a une importance capitale. Je vous demande de respecter ce que Dieu a dit. Notre Sauveur a été annoncé en tant que prophète dans Deutéronome 18, verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » L'apôtre Pierre a confirmé cette promesse comme étant accomplie en relation avec Jésus, dans Actes 3, verset 22 à 23, Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Ésaïe 42, verset 1, « Le Seigneur notre Rénompteur, est appelé Serviteur, voici mon Serviteur, que je soutiendrai, mon Élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon Esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Nous trouvons la confirmation dans Matthieu 12, verset 18, « Voici mon Serviteur que j'ai choisi, mon Bien-Aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Un vrai prophète est un Serviteur de Dieu, au travers duquel le ministère du Seigneur se poursuit directement. En tant que prophète, il voit dans une vision ce que Dieu veut faire et en tant que Serviteur, il exécute ce qu'il a vu en toute obéissance. C'est ce que j'ai expérimenté maintes fois personnellement par le ministère de Frère Branham dans ses réunions. Il parlait de lui comme d'un prophète mais aussi comme d'un Serviteur. Ce qu'il voyait dans la vision en tant que prophète, il l'exécutait en tant que Serviteur. Le Seigneur lui montrait très souvent, pendant la prière pour les malades, qui était la personne qui se tenait devant lui dans la ligne de prière, d'où elle venait, quelle maladie elle avait. En tant que Serviteur, il exécutait l'ordre et pouvait dire par exemple, « Tu es guéri du cancer. » Frère Branham soulignait qu'il s'agissait du même ministère que le Seigneur, notre rédempteur, exerçait autrefois. Cinq fois, il put me dire aussi, par révélation, des détails qui concernaient mon ministère. En relation avec le don de voyant, Frère Branham mentionnait souvent trois événements qui sont relatés dans le ministère de notre Seigneur. Lorsqu'il rencontra Pierre pour la première fois, il put lui dire, « Ton nom est Simon et ton père se nomme Jonas. » Il put dire à Nathanaël, « Avant que Philippe t'a appela, « Je t'ai vu sous le figuier. » Jean 1. Il put dire à la femme au puits, « Tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Jean 4. Le même don prophétique a été vu et entendu tout au long des années du ministère de Frère Branham, et il pouvait sans cesse répéter, ainsi dit le Seigneur, et la chose arrivait chaque fois exactement comme il l'avait vu. Il n'est pas seulement écrit, « Jésus crie à le même, hier. » Aujourd'hui et éternellement. Hébreu 13 verset 8, « Mais il s'est manifesté aussi dans notre temps, sous mes yeux, comme étant le même. » Il a sauvé les pécheurs, libéré ceux qui étaient enchaînés et guéri les malades. Des millions de croyants peuvent témoigner de cela. Au cours des années passées, nous avons toujours fait mention de l'appel, du mandat et de ce que le Seigneur Dieu a fait au travers du ministère de Frère Branham. Aujourd'hui, j'aimerais revenir brièvement sur l'événement qui s'est produit le 28 février 1963, lequel avait été révélé à l'avance à l'homme de Dieu. Cela se passa à la montagne Sunset, en Arizona, environ à 67 kilomètres de distance de la ville de Toxon. Le Seigneur apparut dans la nuée surnaturelle dans laquelle se trouvait cet ange. C'est là qu'il lui fut donné l'instruction de retourner à Jeffersonville, parce que le temps pour la révélation des sept sceaux était arrivé. Ainsi, du 17 au 24 mars 1963, l'homme de Dieu prêcha sur les sept sceaux. Plusieurs magazines aux États-Unis d'Amérique ont parlé de ce nuage mystérieux. C'était le sujet du jour pour la presse, toutefois, qui parmi tous les évangélistes, tous les prédicateurs, a considéré ce fait jusqu'à maintenant. Tous ont leur propre programme, mais ne savent rien concernant ce que Dieu a promis pour ce temps-ci. Sans en être conscients, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu, tout comme les conducteurs spirituels d'autrefois. Luc 7 verset 30. C'est ainsi qu'il en était dans le monde religieux à la première venue de Christ et il en est de même maintenant, avant sa seconde venue. Mais, aussi vrai que le Seigneur envoya autrefois son prophète Jean, afin d'accomplir l'Écriture en préparant le peuple pour le Seigneur, il est tout aussi vrai que le 11 juin 1933, une voix sortant de la nuée surnaturelle s'adressa à l'homme de Dieu William Branham, alors qu'il baptisait dans le fleuve Ohio, tout comme Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder la première venue de Christ, ainsi tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Aujourd'hui nous pouvons dire avec certitude, cet ordre est accompli. Qu'est-ce que la vraie foi ? Le 24 novembre 1963, frère Branham a prêché un serment portant le titre « Trois sortes de croyants ». Dans cette prédication, il parla des véritables croyants, des soi-disant croyants et des incrédules. Abraham est l'exemple de la vraie foi et il est même désigné comme père des croyants. Car que dit l'Écriture ? Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut quant à justice ? Romains 4 verset 3, version d'Arbi. L'apôtre Jacques a relié la vraie foi avec l'obéissance et les œuvres et il a écrit que la foi sans les œuvres qui l'accompagnent ne sert à rien. Il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture ? Genèse 15 verset 6, Abraham crut Dieu, et cela lui fut quant à justice ? Et il a été appelé ami de Dieu ? Jacques 2 verset 21 à 23, version d'Arbi. Quand notre Seigneur dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ? Marc 16 verset 16, qu'en est-il de ceux qui affirment croire mais qui refusent le baptême d'eau ? Dans ce cas la foi n'est pas rendue évidente par les œuvres. Il ne s'agit pas des propres œuvres que nous pourrions faire, mais de l'obéissance à la parole qui témoigne de notre foi. Qu'en est-il de tous ceux qui affirment croire mais qui, par exemple, renient ce que le Seigneur a dit en rapport à l'ordre de mission dans Marc 16 ? Est-ce que ces personnes sont réellement des croyants ou simplement des soi-disant croyants ? Notre Seigneur a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jean 14 verset 12, Et, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru. Ce n'est que lorsque le Seigneur Dieu peut parler personnellement à quelqu'un au travers de sa parole et lui donner la promesse que ce dernier pourra croire et mettre en pratique ce que l'Écriture dit en obéissant et expérimenter ce qui est promis. En ce qui concerne les soi-disant croyants, c'est avec douleur que l'on doit dire, ils croient, ils enseignent et ils prient en passant à côté de Dieu. Les gens qui se réfèrent à la parole de Dieu mais qui n'écoutent dans leur culte que des prédications faites sur mesure qu'ils amènent à une foi fabriquée par eux-mêmes, comme c'est le cas dans toutes les dénominations, ces gens sont des soi-disant croyants. C'est un fait connu que toutes les églises chrétiennes ont leur propre confession de foi, lesquelles sont même définies apostoliques, mais qui n'ont toutefois rien en commun avec l'enseignement des apôtres. En plus de la profession de foi appelée apostolique, il existe entre autres aussi celle de Nicée, 325 après Christ et celle de Constantinople, 381 après Christ. Cependant, l'unique vraie confession de foi apostolique ne se trouve que dans la Bible, en tant qu'héritage du Nouveau Testament. Ceci est toujours valable pour les vrais croyants, celui qui croit en moi comme dit l'Écriture. Jean 7, verset 38. Le Seigneur a dit ce qui suit à tous ceux qui croient aux propres enseignements, c'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, Matthieu 15, verset 9. Ceci demeure pour toujours, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, Jean 4, verset 23. Nous devons maintenant sérieusement nous poser la question suivante, qui croyons-nous réellement ? Croyons-nous ce que Dieu a dit et promis dans sa parole et ce qui se pratiquait dans le christianisme original ? Ou croyons-nous les préceptes et les doctrines inventées par les hommes et qui sont enseignées dans une église chrétienne ? Les incrédules ne sont pas uniquement ceux qui ne peuvent pas croire du tout et ni l'existence de Dieu. Ce que l'homme de Dieu William Branham a dit au sujet de l'incrédulité et de la chute de l'homme dans le paradis a une importance capitale. Il s'agit de l'une des révélations les plus importantes qu'il ait reçues de Dieu, en relation avec le plan du salut. Tout d'abord Lucifer s'était élevé dans le ciel voulant être semblable à Dieu, c'est alors qu'il a été précipité du ciel avec tous ceux qui le suivaient, Ézélie 14, verset 12 à 15. Le péché dans le paradis put se produire seulement parce que Satan, sous la forme du serpent, a réussi à parler à Ève et en disant ses paroles, Dieu a-t-il réellement dit ? Il se met le doute sur ce que Dieu avait dit à Adam. C'est ainsi que survint l'incrédulité, laquelle suscita la désobéissance et l'humanité tout entière a ainsi été entraînée dans le péché qui conduisit à la mort, par la séduction. En mettant l'accent sur la foi véritable, notre Rédempteur a dit, « Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés » Jean 8, verset 24. Maintenant également, la vraie foi ne peut être ancrée qu'en ceux qui croient vraiment à Jésus-Christ et aussi en ce que Dieu a dit dans sa parole. L'incrédulité est toujours reliée au doute que l'ennemi sème. Que chacun s'éprouve soi-même pour son décès. Il est un croyant véritable, conformément à l'Écriture, croyant chaque parole de Dieu de tout son cœur, s'il accepte chaque promesse que le Seigneur a donnée et s'il est étroitement lié avec Dieu. Les véritables croyants comptent parmi les élus, ils sont nés de nouveau par la parole et par l'Esprit de Dieu et ils sont conduits dans toute la vérité. Ils croient au monde à divin de William Branham qui a apporté le message biblique, et ils croient au monde à divin du porteur du message biblique qu'il a porté dans le monde entier. Les vrais croyants ont reconnu le temps et l'heure de laquelle nous vivons. Ils sont sortis de toutes les traditions religieuses, de tous les enseignements qui ne sont pas bibliques et ils sont sanctifiés par la parole de la vérité. La prière de notre Rédempteur est « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité » Jean 17, verset 17. Cela commence avec la divinité, le vrai enseignement témoigne d'un seul Dieu. Pas une seule fois le mot Trinité ou Dieu en Troie se trouve dans la Bible. Il n'a jamais été question non plus de trois personnes éternelles. La Bible ne connaît que l'unique vrai Dieu qui a annoncé son plan de rédemption et qu'il exécute lui-même. Il s'est révélé en tant que Père dans le ciel, dans son Fils engendré Jésus-Christ Emmanuel, Dieu avec nous sur la terre et il agit par le Saint-Esprit dans l'Église rachetée. Pas une seule fois la formule « Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit » n'a été utilisée dans la Bible. Également en ce qui concerne le baptême, ils appliquent ce que Pierre a ordonné le jour de la fondation de l'Église du Nouveau Testament sous l'anxion et l'inspiration du Saint-Esprit, actes 2, verset 38 à 41. Pierre a compris l'ordre de mission et il l'a exécuté avec exactitude, tout comme Philippe, actes 8, verset 16, et Paul dans actes 19, verset 5, ainsi que tous les croyants dans les premiers siècles en baptisant les nouveaux convertis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est le nom, dans lequel Dieu s'est révélé à nous dans le Fils, en tant que Père et par le Saint-Esprit. La parole d'Éphésiens 4, verset 5 est encore valable aujourd'hui, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Tous ceux qui maintenant croient réellement sont obéissants et expérimentent ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 6, verset 17, verset 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ce sont eux qui maintenant vont expérimenter l'achèvement par l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Le Seigneur Dieu enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison de manière puissante. Comme cela a été prédit par l'apôtre Jacques sous l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Jacques 5 verset 7. Mais déjà le prophète Joël avait annoncé par l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Joël 2 verset 23. Et, comme l'apôtre Pierre l'a écrit, nous pouvons nous réjouir également de ce que, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêts à être révélés dans les derniers temps. 1 Pierre 1 verset 5. Nous sommes parvenus dans les derniers temps. Et maintenant précisément, nous devons rester sobres et normaux dans tous les domaines et nous plier à la situation présente, afin de ne pas apporter l'opprobre sur le nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais souligner encore une fois qu'aucune personne induite en erreur par de faux enseignements n'entrera au ciel. Le Seigneur a fait grâce en nous ramenant à Dieu, à sa parole et à l'enseignement des apôtres par le dernier message, qui est absolument identique au premier. Celui qui ne respecte pas cela n'a pas reconnu le jour de la visitation de Dieu. Luc 19 verset 42 à 44. Dans Luc chapitre 21, le Seigneur a annoncé beaucoup de choses qui doivent arriver et il dit par rapport au temps de la fin, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21 verset 25 à 36. Il nous a donné la promesse, et voici, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28 verset 20. Le Seigneur fidèle a envoyé le prophète pour apporter le message. Il a également veillé à ce qu'il soit apporté dans le monde entier. Sa promesse s'est accomplie sous nos yeux, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. » Apocalypse 14 verset 6. Il a atteint les extrémités de la terre, et le Seigneur achèvera son œuvre de rédemption. Matthieu 24 verset 14. À lui seul soit la gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Frère Branham a exécuté son mandat prophétique et il a emmagasiné la nourriture spirituelle. Moi aussi j'ai fait ce que le Seigneur m'a ordonné, en plaçant la parole prophétique selon l'enseignement et en distribuant la nourriture spirituelle, comme le Seigneur l'a confirmé le 19 septembre 1976. Matthieu 24 verset 45 à 47. Par la grâce de Dieu, j'ai pu placer correctement dans la parole de Dieu même toutes les citations difficiles à comprendre de Frère Branham. C'est ainsi que Pierre écrivit autrefois par rapport aux Épitres de Paul, dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes aiment la fermite hors de le sens, comme celui des autres Écritures, pour leurs propres ruines, de Pierre 3 verset 15 à 16. Je peux témoigner avoir fait ce que Paul a écrit autrefois à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, tel que le Seigneur me l'ordonnait à haute voix, à Marseille. C'est pour cela que j'ai prêché uniquement la parole et j'ai rejeté toute interprétation. Tout comme Paul, je peux dire aussi, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. De Timothée 4 verset 17. Tous les frères qui ont réellement un ministère venant de Dieu distribuent la nourriture spirituelle, la pure parole révélée. La table du Seigneur n'a jamais été aussi richement garnie comme dans notre temps. Maintenant, nous devons nous unir dans la prière avec ferveur et le Seigneur lui-même achèvera son œuvre de rédemption avec une grande puissance, Romains 9 verset 28. Tout à la fin, il en sera comme le frère Branham l'a vu, à savoir, que spirituellement l'épouse marchera au même pas et Dieu exaucera nos prières de sorte que ce que nous prononcerons par la foi s'accomplira. Ce qui est important, c'est que nous demeurions dans la parole et dans la volonté de Dieu, car ce n'est qu'ainsi que son bon plaisir peut reposer sur nous. 70 ans sont passés. À la Pentecôte de l'année 1949, j'ai consacré ma vie au Seigneur Jésus avec des larmes de repentance et je reçus le baptême du Saint-Esprit. Depuis lors, je peux regarder en arrière et voir un chemin de la foi richement baigné avec le Seigneur. Par la grâce de Dieu, je prêche la parole de Dieu depuis 1952, tout d'abord dans l'église pentecôtiste. En 1955, je pris part aux réunions que Frère Branham a tenues à Karlsruhe, en Allemagne. Je reconnus, dès la première réunion, qu'il était un homme de Dieu et qu'il avait un ministère très spécial relié au plan de salut de Dieu dans notre temps. Sous la conduite de Dieu, nous avons commencé en 1958 à traduire les prédications de Frère Branham à partir des bandes magnétiques, et c'est ainsi que prie forme d'abord l'église locale indépendante et par la suite l'œuvre missionnaire. Le 2 avril 1962, je reçus mon appel par la voix audible du Seigneur. Celui-ci a été confirmé par Révélation Divine le 3 décembre 1962 par Frère Branham, qui me donna de la part du Seigneur d'autres instructions reliées au mandat. En 1964, j'entrepris mon premier voyage missionnaire en Inde et je visitais Jérusalem sur le chemin du retour. À partir de 1966, je commençais les voyages missionnaires dans les pays avoisinants et ensuite dans le monde. Grâce aux prédications que j'ai tenues chaque dimanche matin pendant 20 minutes sur les ondes de Radio Luxembourg de 1967 à 1978, je pouvais atteindre beaucoup d'auditeurs de langue allemande, et je pus de cette manière les inviter aux réunions dans les différentes villes. De nombreux croyants étaient encore sous l'effet des réunions bénies qu'ils avaient expérimentées avec Frère Branham, de ce fait toutes les salles étaient remplies dans chaque ville, que ce soit en Suisse, en Autriche ou en Allemagne. Ce furent des années richement bénies dans le royaume de Dieu. La photo tout en bas montre une des réunions qui m'a lieu dans le stand couvert à Zurich, du 20 au 26 juin 1955. L'autre photo montre une réunion à Karlsruhe, où Frère Branham prêcha du 12 au 19 août 1955. Les deux photos datant de l'année 1976, l'une de Zurich en Suisse et l'autre à Elbron en Allemagne, montrent que Dieu a accordé sa bénédiction à la proclamation de sa parole. En 1979, l'ennemi réussit à propager le doute, comme il en fut avec Eve dans le paradis, avec la question, le Seigneur lui a-t-il vraiment parlé ? C'est ainsi que le mandat fut remis en question et cela conduisit presque à la destruction de l'Église locale. Mais le Seigneur Dieu a manifesté la victoire de Golgotha. Les élus n'ont pas été victimes de la séduction et le ministère a pu se poursuivre jusqu'à ce jour. En cette année 2020, j'ai été conduit à ne planifier aucun voyage missionnaire. Comme nous avons tous pu le constater, cela n'aurait pas pu être possible à cause de la pandémie du Covid-19. Pour cette même raison, nous ne pouvons pas tenir des réunions internationales au Centre Missionnaire de Crefell dans ce moment. Nous sommes très reconnaissants à Dieu que depuis 1974, des milliers de croyants du monde entier ont pu écouter la parole de Dieu, ici dans notre salle de réunion. Il s'est réellement accompli ce que le Seigneur m'a commandé, rassemble-moi mon peuple, afin qu'ils écoutent ma parole. Tout comme Dieu s'est chargé de l'emmagasinage et de la distribution de la nourriture spirituelle, de même il a pris soin pour que le dernier message de l'appel à sortir et de la restauration puisse être désormais entendu au moyen de l'Internet. Dieu voulant, je prêcherai chaque premier dimanche du mois à Crefell, à 10h et dorénavant, chaque dernier dimanche du mois également à 10h au lieu de 14h, comme nous en avions l'habitude le dimanche de Zurich. Ces prédications sont traduites simultanément en plusieurs langues et sont retransmises sur l'Internet, où elles sont accessibles partout dans le monde sur nos liens et canaux déjà connus. En outre, nous retransmettons aussi chaque mercredi et samedi soir, ainsi que le dimanche matin selon le fuseau horaire de l'Europe centrale des prédications des années 80. Ces prédications sont également traduites en plusieurs langues, si bien que les croyants, et même des assemblées entières, peuvent se connecter dans le monde entier. Là où cela est possible, les frères dans le service continueront à tenir des réunions locales. Ou que ce soit sur la terre, lorsque les croyants sont rassemblés dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur est aussi présent au milieu de, Matthieu 18 verset 20. Je vous prie de prendre cela à cœur et de le croire. Le temps est venu maintenant où tous les vrais croyants, ou qu'ils soient sur la terre, s'unissent dans la prière, afin que le Seigneur Dieu puisse opérer en tout lieu l'achèvement dans les rachetés et la préparation de l'Église épouse. Tous ceux qui croient maintenant la parole révélée font partie des Vierges sages et expérimentent la dernière préparation en tant qu'Église épouse, car il est écrit, celle qui était prête d'entrer avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée, Matthieu 25 verset 10. À ceci se rattache Apocalypse 19 verset 7. Son épouse s'est préparée. Elle possède la pleine rédemption par le sang de l'agneau, Matthieu 26 verset 28, la pleine sanctification par la parole de Dieu, Jean 17 verset 17, et elle sera scellée par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption de son corps, selon la parole d'Éphésiens 1 verset 13, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Je puis regarder en arrière, à toutes ces années passées, et je suis reconnaissant pour toutes les fois où le Seigneur m'a parlé et m'a donné des instructions. Il a fait de grandes choses envers des millions de gens en les ramenant à la foi véritable. Comme autrefois Simeon, Luc 2 verset 29, je peux dire en toute bonne conscience, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu que tous les peuples de la terre entière ont entendu le message authentique, lequel précède la seconde venue de Christ. Pour l'année prochaine, nous attendons un réel jubilé, lequel a été publié par notre Seigneur dans Luc 4, et dans lequel chacun rentrera en possession de ce que Dieu nous a accordé. Vous publiez la liberté dans le pays, pour tous ses habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille, Lévitique 25 verset 10. Nous savons du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés il les a aussi glorifiés, Romain 8 verset 28 à 30. Pensez à moi et à tous les frères dans le service dans vos prières. Agissant de la part de Dieu. Évaldne Franck Évaldne Franck Sous-titrage ST' 501